Bienvenue à tous et à toutes, aujourd'hui c'est la journée internationale de la contraception. On est très heureux, heureuse de vous accueillir pour cette discussion autour du slogan « Let them know », faites-le, on va savoir. Je m'appelle Jordan Freeman, je suis chargée de programme à l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé de la reproduction à Johns Hopkins. Donc on est vraiment très heureux ici, les membres de la feuille de route mondiale pour l'action. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques éléments logistiques. L'interprétariat en français est disponible, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez sélectionner la langue française en bas de votre écran. Alors la discussion d'aujourd'hui va être assez intéressante. D'abord, on va vous montrer une vidéo qu'on a enregistrée, c'est un panel de discussions qu'on a enregistrées il y a quelques jours, quelques semaines, autour des partenariats, des collaborations dans le mouvement des jeunes. Et puis, cette discussion a permis aussi de prioriser un événement autour des jeunes. Et après cette vidéo, donc vous verrez où elle va en venir, on va avoir une série de questions et réponses. Et donc on aura des invités spéciaux. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer comment on peut avoir un impact différent pour les femmes, les jeunes filles en santé sexuelle et reproductive. N'hésitez pas à participer à cette discussion à travers le chat sur Zoom. On va faire tout notre possible pour répondre à vos questions. Mais on aimerait que cette discussion soit ouverte, qu'on parle donc des collaborations, des partenariats pour faire progresser la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Donc sans plus attendre, on va commencer par la vidéo qui a été préenregistrée de nos panélistes. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse et j'ai le privilège de vous accueillir pour cette discussion autour du slogan « Let them know », faites-leur savoir en anglais sur comment faire progresser les initiatives dirigées par les jeunes autour de partenariats et collaborations. Je suis Jordan Freeman, je suis chargée de programme à l'Institut Bailey-Melinda Gates à l'Université de Johns Hopkins. Je serai votre modératrice aujourd'hui et j'espère que cette conversation sera orientée vers l'action. Alors, c'est pour nous un immense plaisir de vous avoir ici. On a un travail avec la feuille de route mondiale pour l'action, Global Roadmap for Action, en anglais, le groupe GRA. Et ce qui nous intéresse, c'est de cultiver la prochaine génération de leaders en planification familiale à travers le mentorat, la fondation, le networking, et c'est ce qu'on espère accomplir ici. Donc, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas juste une conversation ici, c'est aussi un appel à l'action. Et l'idée, c'est de réévaluer nos travaux à l'échelle mondiale, en particulier au regard des objectifs de développement mondial. Et un des acteurs qui participe à cet appel à l'action, c'est le groupe GRA, qui est une coalition mondiale en pleine croissance de plusieurs organisations dirigées par les jeunes qui sont en train de définir l'agenda en la matière. Donc, je vous invite à poser des questions. Et quand vous participerez à cette conversation, je vous demande aussi d'avoir l'esprit ouvert, d'être collaboratif et de vous engager à agir. Moi, je suis votre modératrice, mais vous pouvez échanger ici librement. Et je vous encourage à vous poser des questions, à vous remettre en cause et à rechercher des solutions. J'aimerais d'abord présenter tout le monde ici présent et présente. À ma droite, Jackie Fanko, qui est membre du groupe GRA et qui est aussi consultante en santé sexuelle et reproductive AFP 2030. Puis, le Dr. Samu Caliso Dubé, qui est directrice exécutive de FP 2030 et aussi membre du groupe GRA. Enfin, Innocent Grant, qui est directeur de Young and Alive en Tanzanie. Puis, Daniel Engel, qui est spécialiste technique des jeunes et des adolescents au Front des Nations Unies pour la population. David Inbago est directeur de Yield et Dr. Noran Bader est membre de l'équipe centrale du groupe GRA dès sa première erreur. Alors, je vais maintenant lancer la discussion et ma première question pour nous mettre dans le bain est la suivante. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui et qu'est-ce que vous espérez tirer de cette conversation? Alors, Jackie, on peut commencer par vous. Merci, Jordan. Je suis vraiment heureuse d'être ici et merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question parce que souvent, on participe à des débats et on discute, on parle, mais on ne passe pas toujours de la théorie à la pratique. Et ces discussions, l'idée, ce n'est pas juste de dialoguer, mais c'est de passer à l'action. Donc, comment j'ai été impliquée, moi, dans ce domaine d'action? Eh bien, en 2017, quand j'ai terminé médecine, j'ai travaillé en milieu clinique dans une communauté qui était marquée par une crise humanitaire. Et quand j'étais sur le terrain, j'ai vu que c'était de plus en plus courant d'avoir des adolescentes, des filles de moins de 15 ans qui arrivaient chez nous à la recherche de soins, parfois pour un avortement, parfois pour un avortement, un complet, parfois des jeunes de moins de 15 ans qui présentaient des signes de danger, peut-être qu'elles avaient tenté d'interrompre leur grossesse. On a eu des cas comme ça, des cas de complications graves où la femme perdait trop de sang. Donc, ça m'a interrogée, tout ça, parce que ma formation clinique ne m'a pas exposée à ce qui se passait dans les communautés, en particulier la santé des jeunes filles. Et je me suis rendue compte qu'au moment où elles arrivaient au centre de santé, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, on a mené des activités dans la communauté pour comprendre ce qui se passait, pourquoi, qu'est-ce qui perpétuait ça, pourquoi les jeunes filles étaient de plus en plus vulnérables. Et donc, de fil en aiguille, j'ai vu l'opportunité de travailler davantage au niveau communautaire, et c'est comme ça que je me suis redirigée vers la pratique de la santé publique. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment relier les différents problèmes de différentes communautés partout dans le monde, parce que ce sont des problèmes qui sont monnaie courante, en fait. On fait face aux mêmes problèmes dans différents endroits du monde. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à parler de ça dans des conférences internationales, à échanger avec les jeunes leaders de ce domaine, on s'est rendu compte qu'on a des solutions, mais on travaille chacun dans son coin. Donc, c'est avec joie vraiment que je suis ici, parce que je souhaite, en fait, à travers le GRA, je souhaite rassembler différentes organisations. Et maintenant que cette plateforme a été établie, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Donc, moi, j'espère que quand on arrivera en 2030, on pourra célébrer nos succès, malgré les défis, et je suis vraiment très heureuse d'être ici et de parler des actions qu'on va mettre en place. Merci, la barre est haute, prendre la parole après ça, bonne chance ! Alors, moi, je suis ici parce que l'organisation que nous dirigeons, FP 2030, en partenariat avec l'Institut de Johns Hopkins, on sait qu'on cherche à résoudre des problèmes non seulement courants, mais complexes aussi. Et cette complexité requiert qu'on collabore de manière inclusive, mais aussi délibérée, et qu'on fasse attention à qui est-ce qu'on inclut autour de la table. Et je pense que, vous savez, quand un problème persiste, il faut se demander qui d'autre pourrait apporter un regard plus neuf ? Peut-être pourrait venir avec plus d'agilité, un certain pragmatisme, et je crois que les jeunes sont la clé. Vous savez, Jordan, je crois que c'était en 2010, McKinsey a publié un rapport qui s'intitulait Lions on the Move, c'était sur l'Afrique, et on devait, à l'époque, travailler pour l'avenir économique de l'Afrique, et pas seulement les nouveaux marchés, mais les marchés émergents. Alors, on avait de l'espoir, mais vous savez ce qu'on a fait ? On a laissé les jeunes dernières et on n'a pas fait tant de progrès. Et nous sommes convaincus, AFP 2030, et moi, j'en suis profondément certaine, qu'on ne pourra pas réaliser l'avenir auquel on aspire, que ce soit au regard des objectifs de développement durable ou autre, sans inclure les jeunes. Et nous, notre stratégie est un pilier centré sur les jeunes. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les jeunes ne sont pas simplement, ne doivent pas être que des bénéficiaires, mais aussi des leaders. Vous savez, la semaine dernière, je comptais dans ma vie, vous savez, j'ai des neveux, des nièces, parce qu'ils n'ont pas accès à la santé sexuelle et reproductive. Donc, ça devient personnel pour moi aussi, parce qu'on gâche l'avenir des jeunes aujourd'hui, en raison de politiques restrictives, parce qu'on choisit de ne pas les inclure. On croit qu'on sait mieux qu'eux. Au lieu de les inviter à la table, des discussions, des négociations, on pense qu'on est mieux placés que les jeunes pour savoir. Et donc, je suis vraiment reconnaissante que le groupe GERRA ait créé ce cadre, cette plateforme, car c'est une plateforme pour l'action. C'est à moi. Ça va être difficile de suivre après ça. Alors, en ce qui me concerne, depuis beaucoup d'années, on a publié, il y a eu des lignes directrices, des recommandations, des stratégies pour résoudre ces défis qui sont complexes, donc, dans différents contextes, mais d'une certaine manière, ces stratégies ne génèrent pas les résultats auxquels on se serait attendus. Donc, on voit qu'il y a une continuité de problèmes complexes, et que ces problèmes continuent, persistent. Et que quand j'étais chez moi, en Tanzanie, le ministère de la Santé a annoncé le taux de grossesse chez les adolescents, et je me suis dit, mais on revient en arrière, on n'a pas du tout fait de progrès. Et donc, malgré tout ce qu'on fait, je me suis dit, peut-être qu'on ne fait rien d'adéquat, finalement. Et cette plateforme cherche donc à rassembler des jeunes comme nous qui travaillons dans les communautés. et FP 2030 et l'UNFPA, le Fonds national pour les Nations unies, on peut co-créer ensemble des solutions adaptées. Donc, ce qui m'amène ici, moi, c'est que je trouve que c'est un espace sûr pour commencer à réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et comment améliorer ça, et quelles actions mener. Donc, je suis très heureux que cette conversation soit orientée vers l'action. C'est une bonne manière, je trouve, d'impulser les programmes que nous menons. C'est un privilège pour moi de représenter l'UNFPA, le Fonds des Nations unies pour la population. Et on est, alors bien sûr, l'agence onusienne qui vraiment se préoccupe des jeunes. Nous souhaitons vraiment être un espace duquel les jeunes peuvent se rapprocher, se sentir à l'aise. Et je disais tout à l'heure à mon collègue qu'on va en décembre accueillir les jeunes dans nos bureaux. Et je travaille à la division technique à l'UNFPA et nous sommes ceux et celles qui développons ces recommandations dont vous parliez. J'aimerais vraiment, moi, que ces recommandations soient informées par le vécu des jeunes. C'est pourquoi dans tous nos bureaux, dans les pays, au niveau régional, au siège, nous échangeons constamment avec les jeunes pour veiller à ce qu'ils soient inclus, que ces recommandations soient informées par la réalité des jeunes. Et je pense que cet espace, cette discussion aujourd'hui est un espace adapté pour la co-création, la co-conception, et c'est peut-être pour ça qu'on se sent tous et toutes très à l'aise ici. J'espère que l'avenir n'est pas aussi sombre que vous le décrivez. Je crois qu'on a fait des progrès. En tout cas, j'ai vu ça pour les jeunes. Certains indicateurs vont dans le bon sens. On ne devrait pas perdre espoir ni notre énergie pour aller de l'avant. Mais encore une fois, on veut vraiment faire ce travail pour et avec les jeunes et créer une coalition ensemble pour progresser vers les objectifs de santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être avec ces collègues que je connais depuis un moment maintenant, mais aussi de rencontrer les agences pionnières dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Et merci à l'Institut Gates pour coordonner cette rencontre aussi. En ce qui me concerne, à Yield, on s'intéresse beaucoup à la participation des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Et le groupe GRA a un élément majeur consacré à la participation significative des jeunes. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait cette opportunité, on s'est dit, oui, c'est un bon moyen de transmettre notre message, expliquer pourquoi c'est important, mais pas juste important en tant que message, parce qu'il y a déjà des plateformes de plaidoyer, mais on voulait quelque chose de plus concret, des étapes à suivre, pas seulement pour les organisations de jeunes, mais aussi pour les exécutants, les bailleurs de fonds, les chercheurs, tout le monde dans ce domaine, parce que nous avons remarqué que travailler chacun de son côté, ça ne fonctionne pas du tout. Comme vous le disiez, la co-création, c'est très important. Et nous, à Yield, on parle d'apprendre par l'action collaborative. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on réunit tout le monde au même endroit pour évaluer ce qui marche, ce qui ne marche pas, avoir la perspective de tout le monde. Par exemple, les bailleurs de fonds savent comment fonctionne le financement général. Les exécutants savent quels sont les besoins. Les chercheurs savent comment mesurer ces interventions. Donc, l'idée, c'est de se réunir, retrousser nos manches et puis aller un peu plus au-delà des requêtes de plaidoyer, parce qu'on a tous des requêtes, des exigences. On a tous quelque chose à demander. On aime bien écrire des articles de position. Et je ne dis pas que c'est mal, évidemment, c'est nécessaire, mais il faut aussi aller au-delà des mots et s'attacher à faire et à agir maintenant. Et on sait aussi qu'il y a des retours en ailleurs en matière de droit, d'acquis. Et je pense que c'est un signal d'alarme qu'il faut examiner de plus près. Donc, voilà, je suis heureux de commencer à travailler ensemble. Norane, moi, je suis d'abord très heureuse d'être ici. C'est impressionnant de voir combien le groupe GERA a avancé. On a à peine deux ans. On s'est rassemblés en tant qu'organisation de jeunes. On a présenté le projet à la conférence internationale sur la planification familiale. Et puis après, on a ce document plus concret des partenariats aujourd'hui. Jackie, vous êtes dans un état d'esprit très réflectif et ça me fait penser que quand j'avais 16 ans, moi, je travaillais dans ma... J'ai essayé de faire quelque chose pour ma communauté. Et j'ai rencontré une femme qui essayait d'avoir un enfant tout en ayant le VIH. Et je me souviens m'être sentie très seule à essayer de résoudre un problème très complexe. Et je ne comprenais rien au système, à vrai dire. Je ne comprenais rien de ce qui se passait autour de moi. Et je voulais juste... Voilà, je voulais juste aider. Puis après, j'étais dans des conférences internationales et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Beaucoup de gens comme moi essayent d'apporter quelque chose. Et vous savez, on est plus d'un million de jeunes dans mon pays. On est en Égypte. Et vous savez, après la révolution de 2011, on s'est rendu compte qu'on était frustrés. On voulait changer la situation. On avait de l'énergie. Mais parfois, je trouve aussi que le mouvement de la jeunesse est fragmenté et c'est difficile de s'organiser. Donc, je suis très impressionnée de voir qu'en fait, le groupe GERA a plus de 40 organisations de jeunes. Et je sais que c'est très dur de former une organisation de jeunes dans nos pays. Les processus sont laborieux. Il faut ouvrir un compte en banque. Il y a des problèmes de financement. Enfin, c'est difficile de lever des fonds. Donc, je suis très heureuse qu'on puisse tous et toutes se réunir de manière solidaire. Et puis, je suis d'accord avec vous concernant les retours en arrière. Je crois que si on n'est pas aussi organisé que l'opposition pour lutter contre ce qui se passe, en fait, je ne veux même pas y penser. Moi, je préfère imaginer un avenir plus optimiste. Donc, voilà, j'ai hâte de voir se concrétiser plus d'action et plus d'engagement aussi. Alors, ce que j'entends, moi, c'est l'action. J'entends le mot collaboration aussi. C'est pour ça qu'on est tous et toutes là. Mais aussi le sentiment d'urgence, urgence à se rassembler et trouver des solutions. Donc, tout cela me plaît beaucoup. On a évoqué le fait qu'il y a des problèmes. Mais maintenant, nommons-les. Quels sont-ils, ces problèmes ? Appelons un chat un chat et en particulier en matière de partenariat et de participation des jeunes. Donc, c'est une question ouverte. Si personne ne prend la parole, je nommerai quelqu'un. Je peux commencer. Allez-y. Alors, oui, je crois que le projet Yield a été lancé en 2019, il me semble. Et en fait, on a fait une étude qui a documenté la plupart des problèmes rencontrés par les jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Le rapport divise les problèmes en cinq grandes catégories. D'abord, c'est le fait de trouver, en fait, les jeunes qui sont impliqués dans ce domaine parce que souvent, ce sont les mêmes personnes qui représentent différentes initiatives. Les jeunes qui sont engagés dans ce domaine souvent viennent de milieux privilégiés, des capitales. Ils parlent anglais, il et elles parlent anglais. Et moi, y compris, bien sûr, je suis bien conscient de mon privilège. Je le reconnais constamment. Mais c'est un problème, un problème qu'on essaie de changer. La deuxième catégorie, c'est lié à l'équipement et au renforcement de compétences. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir les connaissances, les compétences dont ils et elles ont besoin. Et puis, en troisième catégorie, il s'agit de l'environnement favorable ou non, soit faire de la place. On parle souvent de ça, faire de la place, inviter les jeunes à la table, etc., leur donner un siège. Mais bon, moi, j'ai toujours un peu de mal avec la dichotomie jeunes contre adultes. Je suis moi-même adulte, finalement. Mais il s'agit finalement de créer un espace qui ne soit pas hostile, qui soit un espace sûr pour que les jeunes puissent prendre part à la discussion. Et puis ensuite, la quatrième catégorie, c'est le lien, comment on relie tout ce travail à l'après, parce qu'est-ce qui se passe quand on a 25, 30, 40 ans ? Il faut penser à cette prochaine étape parce qu'on a formé des jeunes qui ont des compétences extraordinaires. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Et puis, enfin, la dernière catégorie, comment mesurer tout cela ? Parce qu'on a toutes des initiatives, mais comment les mesurer ? Il faut qu'il y ait plus d'harmonie dans les mesures. Et voilà, de mon point de vue, il faut qu'on travaille selon une approche plus unifiée pour la participation des jeunes, en évitant la fragmentation. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, renchérer ? Oui, alors de mon point de vue, si on veut examiner le changement, il faut observer les données. On compte 21 millions de naissances par an chez les filles adolescentes, dont 10 millions à peu près sont non désirés. On a plus de 5 millions d'avortements par an chez les adolescents, donc c'est vraiment un gigantesque signal d'alarme. Bien sûr, on voit aussi qu'il y a plus d'engagement pour la santé sexuelle et reproductive au niveau des politiques publiques, mais on voit souvent un écart, un fossé entre l'intention de la politique et les résultats des programmes. Et oui, on implique les jeunes au niveau mondial, au niveau national aussi parfois, mais quand une jeune fille, concrètement, va voir un prestataire de santé, par exemple, elles ne sont pas toujours traitées comme elles le devraient. Il y a toujours beaucoup de stigmatisation et aussi des problèmes structurels auxquels les jeunes font face. Et puis, vous l'avez mentionné, je crois, David, on observe aussi une rétrocession, un retour en ailleurs en matière de droits et de progrès concernant les inégalités hommes-femmes en termes de droits, comme je le disais. Et vous savez, la santé sexuelle reproductive, c'est un sujet particulièrement sensible à la sexualité des adolescentes. Ça a toujours été controversé partout dans le monde, je crois. Et c'est toujours un grand problème pour les adolescentes. Voilà, je voulais simplement souligner ce défi-là comme l'un des plus importants. Alors, est-ce que je pourrais rebondir sur le thème des données ? Parce qu'on est passé de parler de prise de décision informée par les données à motivée par les données. Et on veut aussi qu'elles soient localisées. Parce que je crois qu'on a souvent des résultats à l'échelle macro, mais qu'est-ce qui se passe en Tanzanie, en Ouganda, au Cameroun ? Quand vous montrez les données aux décideurs, aux décideuses, eh bien souvent, ils et elles agissent. Alors, comment collecter les données alors que certains modules d'enquête sur la planification familiale excluent souvent les adolescents et les adolescentes ? Ça, c'est un problème. Et sur le point que vous mentionnez plus tôt en termes de politique, on n'est pas aussi bien organisé que l'opposition. Nous, on n'arrive pas à nommer un problème concret et le résoudre. Mais l'opposition qui s'organise depuis 50 ans, ils ont nommé ce qu'ils voulaient changer et ils ont été constants dans leur lutte. Et je... Bon, là, je ne suis pas vraiment dans un mode solution, comme vous l'aurez vu, mais je crois que si on ne caractérise pas, si on définit notre problème clairement et de manière concise, on ne pourra pas le résoudre. Pour moi, ça, c'est un grand problème qui persiste. Vous avez mentionné aussi les problèmes organisationnels autour du financement. et je crois qu'une partie du problème vient du fait qu'on n'arrive pas à collaborer entre les jeunes de différents secteurs, les jeunes de l'éducation, du changement climatique, etc. Donc, le mouvement des jeunes devient fragmenté, ça devient un problème. pardon, mais je pense qu'il faut qu'on s'organise mieux autour de collaborations plus transversales, pour accéder à des financements durables et prévisibles. Et moi, j'espère que le groupe GER pourra nous aider un peu dans ce sens-là. Vous avez dit que vous n'êtes pas en mode solution, mais c'est plutôt une solution, ça, il me semble. Alors, moi, peut-être j'ai une perspective, un angle d'approche un peu plus différent, mais je crois que ce qu'on fait de mieux en mieux, c'est qu'on… Donc, en fait, on a identifié le problème, le fait que les jeunes sont souvent laissés pour compte. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que les organisations de jeunes sont meilleures qu'avant en communication. On a appris à utiliser une certaine terminologie, un certain langage, on dirait qu'on est devenu expert du langage approprié. Maintenant, on ne dit plus participation des jeunes, on dit engagement significatif des jeunes. Voilà, bref, donc vous avez des organisations globales qui résoudent des problèmes, mais surtout parce qu'elles veulent garder, préserver leur réputation. Et en se disant que, bon, peut-être que s'ils parlent des jeunes, alors ça les aidera beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est problématique parce que si on aide les jeunes parce qu'on ne veut pas être remis en cause ou laissés pour compte, on apprend à utiliser les bons mots, mais sans y croire, c'est le même problème, alors on ne s'en sort pas. Mais pour moi, je crois que l'un des plus grands défis à relever, c'est qu'on a beaucoup parlé de problèmes et maintenant, on se focalise sur apprendre à en parler de ces problèmes en fonction du public à qui on s'adresse et il faut vraiment se demander quand une organisation s'engage à travailler pour les jeunes, est-ce qu'ils y croient vraiment ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur ? Et comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont sincères ou quand ils bluffent ? Voilà, pour moi, ça, c'est un grand problème. Moi, j'ai l'impression que ça touche au problème, au thème de la redevabilité au final. Et voilà, comment y arriver ? Innocent, allez-y. Oui, moi, je me demandais comment présenter le problème auquel je réfléchis parce que la plupart des défis généraux de santé sexuelle et reproductive sont assez connus, par exemple le risque élevé de transmission du VIH, etc. Mais j'essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on aborde ces problèmes, en fait. Et un grand défi que je vois aujourd'hui, c'est que nous, les exécutants et puis les partenaires, on est en train de perdre confiance, de perdre la confiance des communautés où nous travaillons. C'est assez graduel et je crois que cette perte de confiance graduelle n'est pas due simplement à nous, mais aussi au mouvement anti-droit au niveau mondial qui mine la confiance des communautés. Et je crois que cette perte de confiance rend notre travail très difficile. Voilà, c'est un grand défi de savoir, enfin, ce qu'il faut qu'on relève comme défi, c'est de définir les plateformes qui permettent de tisser de la confiance pour s'assurer que les approches de co-création que nous entreprenons avec les communautés soient réellement adoptées par les communautés, qu'elles y adhèrent. Et peut-être qu'on a juste perdu cette confiance parce qu'on n'a pas assez travaillé avec les chefs religieux, par exemple, ou d'autres groupes qui jouent un rôle essentiel dans l'établissement de ces liens de confiance. Mais une chose que j'ai appris cette année dans mon pays, c'est qu'il y a un mouvement anti-organisation assez important. Je me réfère là aux organisations qui travaillent dans la santé sexuelle reproductive, la réponse au VIH. Mais dans les communautés où nous travaillons, je me suis aussi rendu compte que c'est la confiance qu'on a cultivée entre notre organisation et les communautés qui leur aura permis de discerner notre travail, de l'apprécier. Alors, comment continuer à renforcer cette confiance pour que les communautés puissent dire « on vous connaît, on a co-création ces solutions ensemble ». Voilà, pour moi, cette perte de confiance est le défi premier à mon sens. Les communautés nous font de moins en moins confiance, les gouvernements aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on passe par une tripotée d'autorisation, ça crée des retards, etc. Et ces personnes travaillent contre nous et elles nous connaissent, elles savent comment manipuler les communautés en niant le bénéfice de notre travail. Donc, remettons-nous en question aussi et essayons de trouver les mécanismes qui permettent de créer de la confiance et puis aussi de maintenir l'impact des interventions pour que les communautés continuent à adhérer au travail que nous menons, aux solutions que nous proposons. Alors, cette conversation est orientée sur l'action, donc je ne vais pas m'attarder sur le diagnostic des problèmes, mais on en a nommé certains de ces problèmes. Alors, ma question maintenant, c'est quelles sont les opportunités, les accomplissements et les opportunités dont vous avez été témoins dans votre travail qui pourraient faire levier ou sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour créer des solutions? Est-ce que je pourrais rebondir sur ce que disait Innocent? Parce que j'aime cette notion de confiance et moi, je vois de plus en plus, et c'est aussi presque pourquoi je suis arrivée en retard aujourd'hui, c'est qu'il y avait, vous savez, une manifestation, Birman contre le gouvernement. Je crois que partout dans le monde, on voit un rétrécissement de l'espace démocratique, donc ce n'est pas juste la santé sexuelle et reproductive, il y a une crise démocratique de manière générale et peut-être qu'il faut prendre conscience, reconnaître que ce qui se passe dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, c'est peut-être que le reflet de ce qui se passe dans l'espace démocratique au sens large, parce que vous voyez, d'abord, ils vont fermer des organisations qui travaillent pour la santé sexuelle et reproductive et on se croit à l'abri, mais ensuite ce sera les groupes LGBTQ, puis après ils s'en prendront à la planification familiale, puis au VIH, puis aux questions de genre, on rogne petit à petit l'espace démocratique et puis ils retiennent le pouvoir comme ça, et c'est pour ça que ça devient un problème très complexe. Et c'est pour ça que je crois que ce qu'on doit faire, c'est de la collaboration multisectorelle. On ne peut pas vivre dans une bulle, non, il faut comprendre ce qui se passe au sein de PEPFAR, dans les cercles de bonne gouvernance, parce que quand il y a bonne gouvernance, ça permet de veiller à ce que tous les droits soient exercés. Donc, ce qui se passe dans d'autres régions du monde, on doit s'y intéresser, on ne peut pas rester dans notre bulle de naïveté, voilà, il faut faire ça de manière délibérée. Et Jackie m'a présenté l'échelle, comment tu appelles ça ? L'échelle de la participation. J'ai appris ça, on essaye d'atteindre le niveau 8, voilà, on en est au niveau 8 de cette échelle. Ce n'est pas juste la participation, c'est le leadership. Et les jeunes ne peuvent plus être vus comme des bénéficiaires, ils sont des co-créateurs, des leaders, c'est eux et elles qui choisissent ce qu'il faut faire. Donc, voilà, et on a aussi besoin de mécanismes de mesure et de redevabilité. Oui, nous, à FP 2030, on a inclus des jeunes au conseil d'administration, au comité de surveillance de la transition dans les points focaux dans les pays. Oui, on émet des bourses ici et là pour les jeunes, mais est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas. Voilà, c'est peut-être pas suffisant et nous aussi, il faut qu'on rende des comptes sur ces points-là, c'est vrai. Vous avez quelque chose à ajouter, Daniel ? Non, simplement passer aux accomplissements et porter un regard plus positif peut-être sur notre travail. Même si je partage votre analyse sur la confiance. Et ce matin même, à l'ONU, on a dédié une session entière à la confiance. Et aux partenariats aussi intercommunicationnels. Bon, mais si on passe au progrès que nous avons observé en santé sexuelle et reproductive, si vous me le permettez, puisque nous sommes sur le point de célébrer les 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement, vous savez, cette conférence, elle a joué un rôle déterminant en faisant parler des adolescents et des jeunes. C'était une approche à l'époque qui était assez progressiste. Et je crois que ce regard en arrière, on peut se rendre compte qu'on a fait du chemin quand même. C'est pas rien. Si vous regardez les indicateurs, on a vu des améliorations en santé sexuelle et reproductive des adolescentes, aussi en santé maternelle. On observe une baisse de l'indice de fécondité des adolescentes et des mariages d'enfants, aussi. C'est toujours très prévalent, mais si vous voyez la tendance, ça va dans le bon sens. Il y a une augmentation de la demande contraceptive. Encore une fois, on n'a pas fini, bien sûr, mais les tendances vont dans le bon sens. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer ces progrès ? Parce qu'on voit des signes très encourageants, aussi, dans certains pays, qui ont pu promouvoir des programmes multisectoriels pour réduire les grossesses chez les adolescents. Je pense en particulier au Chili, à l'Uruguay, mais aussi à l'Ethiopie, et même des pays comme l'Angleterre, qui a pu, en très peu de temps, changer complètement la situation. Et ce que ça nous dit, c'est qu'on sait ce qui fonctionne. Donc, on sait que si on travaille ensemble, si on met en avant des approches multisectorielles, si on se mobilise, on peut réaliser de vraies avancées et avoir un impact dans la vie des jeunes. Donc, moi, j'ai pas mal d'espoir, je crois, en la collaboration. Est-ce que vous avez observé d'autres défis, opportunités ? Alors, moi, je peux dire que le groupe GRA, c'est une opportunité, parce que si on trouve qu'il y a beaucoup de fragmentation entre les jeunes, eh bien, le groupe, dans le cas du GRA, plus de 40 organisations dirigées par les jeunes travaillent à l'unisson depuis deux ans à travers des consultations thématiques régionales, des enquêtes, écrire et réécrire des documents. Et puis, on a pu aussi, à travers ce processus, nommer nos priorités. Et tout le monde, dans son propre pays ou au niveau communautaire, au niveau mondial, aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ce document et travailler sur ses priorités. Et ses priorités, en fait, c'est une manière de surmonter les barrières dont on parlait plus tôt. Par exemple, comment reconnaître que les jeunes sont un groupe d'une grande diversité ? Et puis, voilà, les solutions doivent être spécifiques selon le contexte, les identités, les besoins des jeunes. Et il y a aussi un besoin plus large de politiques pour les droits de la santé sexuelle et reproductif qui puissent contrer les retours en arrière dont on a déjà parlé. Et puis, enfin, le financement, c'était un grand problème identifié. Les organisations des jeunes ont besoin qu'on leur fasse confiance pour être financées. Et moi, je crois aussi, vous avez raison, Innocent, on a perdu cette confiance parce que souvent, les bailleurs de fonds souhaitent se focaliser sur certains sujets, mais les communautés ne perçoivent pas ça comme des problèmes. On vous dira, mais pourquoi est-ce que vous me parlez de ça ? Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de ça, d'autonomie économique, par exemple. Donc, les financeurs, les bailleurs ne doivent pas seulement financer, mais aussi écouter les besoins. Et bien sûr, la participation significative des jeunes, oui. Et enfin, les données, que les données soient accessibles, transparentes et puissent demander à qui elles appartiennent, qui les produit. Et donc, ça m'amène au suivi, évaluation et redevabilité parce qu'on a besoin de savoir quels sont les succès et les échecs pour tirer des leçons. Donc, voilà, ça, ce sont les cinq priorités qu'on a identifiées. Et puis, on a aussi défini trois chemins. Innocent, tu pourras peut-être en parler. On a essayé de définir, en fait, d'avoir un plaidoyer. Donc, ce sont des chemins de plaidoyer quelque part. Oui, je suis d'accord. Nora, je crois que cette feuille de route mondiale pour l'action est une opportunité. Et pour ce qui est des chemins d'action pour les partenariats et pour le transfert de pouvoir, je pense que pour l'expliquer de manière simple, il s'agit de changer notre façon de parler, notre langage. Et au lieu de dire, voilà ce qu'on veut, plutôt réfléchir à comment co-créer ce qu'on veut ensemble. Donc, c'est ça, le transfert du pouvoir. C'est la capacité de reconnaître que les jeunes ont un rôle à jouer dans la co-création de solutions. Et le deuxième chemin concerne le leadership des jeunes. Donc, au fur et à mesure qu'on essaie de résoudre ces problèmes complexes de santé sexuelle et reproductive, il faut aussi reconnaître que des progrès ont été accomplis, bien sûr, mais aussi comprendre qu'une grande partie de cet effort consiste à changer les mentalités des gens. Et les jeunes ont un rôle à jouer là-dedans. Et la feuille de route mondiale, donc ça nous permet de reconnaître que les jeunes peuvent être des leaders potentiels, ce sont des leaders en puissance. Il faut leur donner ce rôle. Voilà, n'ils ont pas à reconnaître leur potentiel. Et le dernier chemin, ça concerne la redevabilité. Les 40 organisations qui ont souscrit cette feuille de route reconnaissent l'importance du pouvoir et le besoin et la manière, la nécessité de transparence et comment rendre les dirigeants plus redevables. Et ça m'a fait réfléchir en fait à ce qui est déjà fait en Tanzanie. Par exemple, il y a des dialogues de jeunes qui ont été organisés pour remettre en question les normes, les perceptions, les idées reçues, etc. sur l'accès au service de santé sexuelle et reproductive. Et en fait, ce sont des actions qui sont déjà menées dans les communautés. Ils identifient les problèmes locaux et en s'adressant aux dirigeants locaux pour essayer de changer les choses. Un autre exemple, un groupe de jeunes mères en Tanzanie se réunit, se parle pour définir quels sont leurs besoins. Et je me souviens quand je suis allée voir ce groupe, on leur a demandé ce qu'étaient leurs difficultés en matière de santé sexuelle et reproductive, mais elles nous ont dit « mais non, ce n'est pas ça nos problèmes, nous on a besoin d'argent, de nourriture ». Et voilà, donc travailler pour identifier ses propres problèmes, c'est important. Et cette feuille de route dont on parle est déjà en train d'être mise en œuvre, donc je pense qu'il est temps maintenant d'emprunter ces chemins du partenariat pour voir comment on les met en œuvre. Voilà, et aussi comment est-ce qu'on peut maintenir ces groupes qui existent déjà, ces jeunes mères, ces jeunes groupes de femmes, d'adolescentes, ces jeunes groupes de garçons, qui organisent des dialogues communautaires, comment est-ce qu'on peut aussi continuer à cultiver ces liens de confiance ? Alors, juste pour rebondir sur les liens avec d'autres secteurs, mais en fait, ce n'est pas juste un secteur, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'un jeune, une jeune veut. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'infuser de l'espoir, l'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de pouvoir décider de quand avoir un enfant, l'espoir d'avoir un travail, de faire de meilleures études. Donc, il faut relier tout ça. Et moi, je vois différentes initiatives qui essayent de refermer la brèche. Peut-être que c'est une fausse dichotomie, d'ailleurs, entre la santé sexuelle et la reproductive, d'une part, et l'économie, enfin, l'autonomie économique d'autre part, l'éducation d'autre part, etc. Donc, il faut relier ces thèmes, ce qu'on fait autour des opportunités pour les jeunes. Voilà, je crois que c'est quelque chose de rentable si on arrive à relier ça, collaborer de manière transversale, et il faut le faire avec plus de créativité. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup ce qui se fait à Johns Hopkins avec l'initiative TCI, leur travail avec les gouvernements municipaux. Ils sont en train d'essayer de passer à l'échelle. Certaines de ces pratiques à fort impact, certaines consistent à travailler avec des jeunes, et il faut accélérer ces efforts. Et puis, les jeunes doivent aussi savoir où se trouve l'argent. Moi, on m'a appris à penser qu'il n'y avait pas assez d'argent dans ce monde, mais en fait, ce qui est important, parfois l'argent est dirigé à résoudre des problèmes qui n'en sont pas. Il faut canaliser l'argent vers les problèmes réels, et les jeunes doivent apprendre à avoir accès à ces fonds, à lever des fonds auprès du secteur privé, à tirer du capital pour avoir accès à plus d'opportunités. Et enfin, on est en train de lancer à FP 2030 tout ce qu'on appelait avant le mécanisme de réponse rapide, mais en fait, c'est un mécanisme de petite subvention ciblé sur le plaidoyer avec les jeunes pour s'assurer que les jeunes aient les ressources nécessaires pour obtenir des gains de plaidoyer au niveau local. Donc, c'est important que ces initiatives soient reliées aux jeunes, aussi qu'ils saisissent cette opportunité. Alors, on parle d'opportunités. Moi, j'entends beaucoup parler du fait qu'il faut travailler ensemble, d'être focalisé sur l'action. On parle de co-création, mais à Yield, mon organisation, c'est exactement ce qu'on propose. En fait, on travaille sur un modèle d'apprentissage par l'action collaborative, et comme je l'expliquais, l'idée, c'est de rassembler toutes les parties prenantes, les plaideurs, les plaideuses, les exécutants, les chercheurs, etc., tout le monde pour contribuer à une problématique spécifique. Et donc, ce qu'on fait à Yield, c'est faciliter, c'est animer ce processus de recherche de solutions. Donc, c'est un engagement avant tout parce que c'est un long processus, mais l'idée, c'est de relever vos manches, de vous mettre au travail, en plus de tout le travail que vous faites déjà. Mais voilà, on va essayer de trouver une solution pour notre organisation et se focaliser sur la création de cette solution. Et nous, on ne fait que faciliter le processus dont on structure les réunions pour qu'elles soient propices à la réflexion. Vous avez un journal, des devoirs, c'est un peu comme être en classe, mais il faut surtout vous engager parce qu'il va falloir que vous définissiez la solution et l'appliquer pendant six mois. Donc voilà, c'est orienté vers l'action, mais c'est important que vous soyez responsable, redevable pour vous-même parce qu'on n'est pas l'ONU, on n'est pas le gouvernement, on ne va pas vous noter. Mais vous savez si vous vous êtes préparé ou non, si vous avez fait vos devoirs ou non. Par exemple, quelqu'un pourra avoir l'idée de proposer quelque chose pour un projet, pour une subvention et voilà, il pourrait avoir une idée, mais vous savez comment ça marche, vous savez si ce projet est financiable ou pas. Donc voilà, ça s'applique à d'autres sujets. Au-delà de la santé sexuelle et reproductive, bien sûr, les données, la prestation de services, chacun d'entre nous savons ce qui marche dans nos organisations respectives et il y a des outils disponibles. Il y en a probablement 100 nouveaux qui sont en train d'être créés au moment où je vous parle, mais au final, ça dépend de vous qui prenez juste le temps de choisir un outil et décider de l'expliquer dans votre organisation. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on propose et on est très heureux à Yield de travailler avec beaucoup d'organisations locales, mais aussi des grandes organisations comme Engender Health, des grosses organisations engagées sur ces sujets. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à rebondir? Moi, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que je travaille sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes depuis maintenant 20 ans et je crois que c'est indéniable. Ces dernières années, ce thème a attiré de plus en plus d'attention au niveau international, mais national aussi, selon les pays. Et ça, ça a mené à beaucoup d'initiatives comme FP 2020, Girls Not Bride ou l'initiative pour mettre fin au mariage d'enfants, la Coalition africaine pour la santé mentale aussi. Toutes ces coalitions ont pris ce sujet à bras-le-corps et ça a créé de nombreuses opportunités pour parler des problèmes et plaider aussi pour des solutions et guider les gouvernements et les programmes. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que le cadre légal est en train de changer aussi. Par exemple, le mariage d'enfants, de plus en plus de pays mettent en place un cadre légal pour protéger les droits reproductifs et sexuels des jeunes, protéger leurs droits, de plus en plus. Et il y a des recommandations qui ont été mises en place il y a deux ans, pour la première fois, sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes qui ont été adoptées par l'Assemblée de l'OMS. Et bon, ça, ce n'est pas une panacée, je suis d'accord avec vous, mais ça crée des opportunités. Des opportunités pour travailler avec les gouvernements, pour les agences onusiennes comme la note de conseillers, les gouvernements en faveur des droits de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et mon dernier point, c'est la participation des jeunes. Vous êtes ici en tant que représentant de la feuille de route mondiale pour l'action, donc c'est la démonstration du fait qu'on est en train de mener ces conversations ensemble. Et vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. Et ça, je trouve que ça crée d'énormes opportunités. Des opportunités de vous faire entendre, de créer une plateforme de collaboration pour que les dirigeants vous entendent et pour mettre ces sujets sur la table des négociations. Et j'espère que ça créera un effet ricochet, ça engendrera des changements durables après. Ah oui, un dernier point. Je viens de refermer mon cahier. Je me suis rappelé de la campagne 1,8 milliard. Ce chiffre se réfère au nombre de jeunes sur la planète actuellement. Et ce chiffre va en augmentant. Et c'est important de se dire que ce qu'on fait, notre travail a un impact sur une quantité considérable de personnes. Et comme je le disais, ce chiffre va augmenter. Donc, c'est pour ça que la participation des jeunes est de plus en plus importante. Et ce matin, j'écoutais un parlementaire qui se plaignait du manque de participation des jeunes. Et quand je pense que 1,8 milliard de jeunes ne sont pas représentés dans la sphère politique, ça me paraît complètement déséquilibré, injuste. C'est un problème de justice, de justice sociale. Et bien sûr, la santé sexuelle et reproductive est importante pour les jeunes. Alors, Jordan, moi, un thème auquel je réfléchis beaucoup, c'est l'inclusion. Quand on parle de la campagne 1,8 milliard, les recommandations de l'OMS, qui est exclue souvent? Généralement, ce sont les mères adolescentes dans les quartiers défavorisés, en Tanzanie, au Malawi, au Pakistan. Souvent, on les exclut. Alors, est-ce qu'il y a une manière? Et puisqu'on a l'UNFPA dans la salle, j'y vais. Alors, pourrait-on avoir créé un coefficient? Pourrait-on mesurer l'inclusion par un coefficient? Parce qu'on est en train d'accélérer ici, de catalyser là, on se dit qu'on ne va pas atteindre nos cibles des ODD, des objectifs de développement durable, si on ne fait pas certaines choses, etc. Mais qui est-ce qu'on suit? Est-ce que ce sont celles qui habitent dans les milieux ruraux? Est-ce que ce sont les communautés où c'est simplement tabou, où là-bas, il n'y a pas d'autre choix que se marier à 15 ans? Donc, comment s'assurer qu'un pays qui met en œuvre vos recommandations mesure bien cette notion d'équité? Et comment est-ce qu'on peut mesurer leur degré de réussite dans la lutte contre les inégalités? Parce que si on met ça de côté, on va abandonner beaucoup de personnes. Et là, bien sûr, je parle de la lutte au sein de la lutte, hein? Les jeunes en situation de handicap, les minorités sexuelles, etc. Donc, est-ce qu'on peut mesurer ça? Je crois qu'il y a des gens très intelligents qui pourraient nous aider parce que, bien sûr, ce qui ne se mesure pas ne se fait pas. Oui, juste un mot sur les opportunités. Pour rebondir sur ce que disaient Daniel et eux deux, le potentiel de leadership des jeunes est de plus en plus reconnu. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives dirigées par les jeunes qui sont maintenant établies. Mais quand vous travaillez dans le contexte d'une organisation dirigée par les jeunes, vous êtes poussé à développer toutes vos compétences parce que vous devez être non seulement spécialiste d'une intervention, mais aussi vous devez apprendre comment fonctionne le système de financement. Vous devez apprendre à travailler avec le gouvernement, à obtenir les autorisations. Il faut aligner votre programme sur le programme national. Donc, plus on aura d'organisations dirigées par les jeunes, plus on aura de jeunes leaders avec d'immenses compétences. Et ça, ce sont les personnes qui, dans les cinq, dix prochaines années, ces jeunes seront peut-être le prochain ministre de la Santé, par exemple. Et ce sont des personnes qui vont poursuivre leur trajectoire et occuperont des postes clés dans les pays. Et si ce sont des personnes qui ont commencé à travailler dans des organisations où on leur a appris à utiliser un minimum de ressources pour un maximum de résultats, ces personnes vont devenir des décideurs politiques. Et quand on parle donc du leadership des jeunes, on parle du présent, mais on parle aussi du futur qu'on aimerait voir advenir. Donc, je suis heureuse de voir que les partenaires commencent à avoir le besoin de financer le travail des jeunes et ça ne devrait pas être une compétition. Mais bon, parce que ces opportunités existent, tout le monde devrait se précipiter pour les saisir. Oui, et ça me donne une bonne transition pour revenir sur le slogan de notre discussion, « Let them know ». Donc, dites-nous, les membres du GRA, qu'est-ce que vous voulez ? Dites-le à l'UNFPA et à FP 2030. Ben moi, oui, je dirais même « Venez, parlez-nous ». Vous savez, notre plan stratégique qu'on met en œuvre en ce moment implique de soutenir les organisations dirigées par les femmes et par les jeunes. Et on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler avec l'ONU. On est connus pour notre bureaucratie, mais on cherche à être plus agile pour soutenir les organisations locales, en particulier les associations des jeunes et des femmes. On sait aussi que les jeunes bougent beaucoup entre et sortent des organisations de jeunes. Donc, ça requiert de beaucoup de renforcement de compétences. On sait aussi que nos conditions d'audit doivent être différentes quand on travaille avec les jeunes. Donc, on a changé beaucoup de choses là-dessus. Et l'UNFPA, c'est vraiment l'une des agences ONU-siennes qui est déterminée à faire en sorte que ça marche. Donc, mon message, c'est « Venez nous parler, venez me parler, venez nous parler au siège, dans nos bureaux locaux, dans les pays ». On souhaite vraiment soutenir la société civile, les organisations des jeunes, les organisations des femmes. Souvent, ce sont des organisations de jeunes femmes, il faut le dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Et puis aussi, pour reprendre votre argument sur l'espace civique, c'est important de créer un environnement propice à la prospérité des jeunes et de la société civile. Et pour nous, à l'UNFPA, ça veut dire inclure les organisations dirigées par les femmes et les jeunes. Daniel, on est plus qu'enchanté. C'est pour ça qu'on a cette conversation, pour aboutir à de l'action concrète. Et je voudrais dire que le groupe GERA n'est pas là pour menacer les institutions établies, mais il s'agit au contraire d'un partenariat. Voilà, on veut simplement vous dire qu'on serait heureux de travailler avec l'UNFPA, nous chérissons ces opportunités. Et puis tous les autres partenaires potentiels aussi. C'est une excellente opportunité pour passer à l'action. Donc, voilà, le fait que vous vouliez participer, nous voulons vous donner l'assurance de notre engagement. Voilà, on ne vous décevra pas. Vous êtes avec les bonnes personnes et vous devriez en être fiers parce que moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et j'aimerais vraiment pouvoir dire plus tard qu'on a été les premiers à nous lancer dans cette aventure avec vous et qu'on a généré de bons résultats. Alors, pour FP 2030, j'ai deux questions auxquelles je pensais quand vous parliez. D'abord, je veux dire que je suis fan de FP 2030. On a besoin de l'engagement de l'Egypte. L'engagement d'FP 2030 de l'Egypte. C'est pour ça que je fais partie d'une organisation dirigée par les jeunes pour faire partie d'un mécanisme de suivi et redevabilité. Et je sais que vous avez déjà des jeunes impliqués dans vos groupes de référence, mais pourrait-il aussi y avoir un moyen pour que les jeunes d'autres pays puissent apporter leur réflexion, pour avoir un contrepoids, disons, pour valider aussi, pour que les organisations des jeunes puissent réfléchir aux engagements de leur propre pays aussi et pour participer aux efforts de renovabilité. Et puis aussi, vous avez mentionné le mécanisme des petites subventions. Alors, je me demande comment faciliter ce processus de demande de subvention pour les jeunes et les organisations de jeunes. Quelles sont les conditions requises pour que ces demandes soient simples pour les jeunes et pour participer au mouvement de FP 2030, bien sûr. Alors, concernant votre premier point, c'est-à-dire s'assurer que les jeunes puissent participer à la redevabilité, et ça, c'est déjà en cours, et certaines, ici, y travaillent concrètement, Don Jack, parce que les engagements des pays auprès de FP 2030, je crois que plus de la moitié aujourd'hui concernent les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des jeunes au-devant de la scène. On a besoin de plus de jeunes, on a presque envie de rendre ça obligatoire, mais voilà, les engagements devraient impliquer tous les jeunes, sinon à quoi bon ? Et nous, en tant que FP 2030, on va contribuer au développement du leadership des jeunes dans les pays qui s'engagent. On crée aussi des espaces de redevabilité, on va y inclure les jeunes, bien sûr, mais ce qui est important, c'est que dans toutes les structures des points focaux, c'est obligatoire d'impliquer au moins un jeune dans les structures des points focaux. Par contre, on n'est pas toujours ceux qui choisissons, qui un jour, vous savez, on m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi FP 2030 ne veut pas cette jeune, elle est si belle. Oui, j'ai été choquée. Donc, bon, on ne décide pas toujours de qui est impliqué. Ça dépend un peu, on n'a pas les mêmes critères toujours, hein. Mais bon, oui, ils voulaient la sélectionner parce qu'elle était belle et elle est allée être belle sur scène. Bref, le deuxième point sur les subventions, eh bien, on va avoir un lancement officiel et on en vira les informations, bien sûr, mais aussi dire que la plupart de cette coordination des subventions aura lieu au niveau régional. Et vous savez, depuis quelques années, l'idée, c'est de décentraliser l'architecture du financement pour qu'elle soit au plus proche des pays. Donc, voilà, vous en saurez plus bientôt. Quelqu'un d'autre veut décider, qui commence ? Oui, je veux juste rebondir sur la question de Nora pour FP 2030. Récemment, le ministère de la Santé en Tanzanie a envoyé un document destiné aux organisations de la société civile qui travaillent dans la planification familiale en leur demandant de contribuer, donc de rapporter leurs données. Et puis après, on a eu un appel du coordinateur de planification familiale de FP 2030. Ils nous ont dit, ah, génial, vous êtes les seuls à avoir répondu. Mais j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui se passe après ça ? Après avoir célébré le fait qu'on rapporte nos données, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que FP 2030 peut influer auprès du ministère de la Santé quant aux interventions qui pourraient être mises en place ou qu'est-ce que vous allez faire ? Et ma deuxième question, quand est-ce que vous allez passer des petites subventions à un financement substantiel et durable pour soutenir ces interventions ? Par exemple, comment est-ce qu'on peut commencer à obtenir des financements pour soutenir une vision stratégique ou un plan stratégique, pas simplement des petits projets ? Vous savez, mon expérience en tant que directeur de programme, c'est que parfois, on travaille très dur pour lever des fonds, pour rechercher des fonds, ce qui nous amène aussi à oublier et à laisser un peu de côté ce qu'on est censé faire dans la communauté, simplement parce qu'un financement va se terminer. Donc, on doit se focaliser sur le prochain financement et ça nous perd un peu. Donc, quand est-ce qu'on va passer de ce schéma-là à… Vous savez, FP 2030, certaines organisations ont aussi une vision à 2030. Donc, voilà. Vous savez, pour les exécutants de programmes, c'est important de pouvoir nous concentrer sur l'implémentation et qu'on puisse arrêter de rechercher des financements. Parfois, c'est trop de rejet, trop de pression aussi quand on sait qu'un financement arrive à son terme. Mais je sais que FP 2030, dans certains pays qui sont engagés comme en Tanzanie, ça a beaucoup d'influence. Quand on va aux réunions du groupe de travail technique sur la planification familiale, FP 2030 est mentionné à tour de bras, ça a beaucoup d'influence. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer ensemble le ministère de la Santé, les pousser à adopter certaines interventions? Parfois, je sais qu'il n'y a pas de subvention pour ces interventions-là, mais comment est-ce qu'on peut amener le gouvernement à les prendre en charge? Alors, juste vous demandez, quand vous parlez du financement, est-ce que c'est pour les organisations dirigées par les jeunes ou est-ce que vous parlez du groupe technique de travail ou est-ce que c'est les deux? Peut-être les deux, mais surtout pour les organisations déjà, puisqu'on est là. Alors, Innocent, vous avez vu juste à FP 2030, on peut mieux faire pour s'assurer qu'au niveau des pays, l'engagement du gouvernement est soutenu par plusieurs partenaires clés. C'est la première étape, y compris l'UNFP. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de disparité. FP 2030 devrait parler au mécanisme de la Conférence internationale sur la population et le développement, parce que pour qu'on ait le même discours, pour qu'on parle à l'unisson, sinon ces rapports sont disparates, on ne sait pas ce qui se passe à gauche et à droite et ce serait juste plus facile que tout soit rassemblé et qu'on puisse savoir que pour l'élément de planification familiale, par exemple, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe dans différents domaines. Et l'USAID a été très doué là-dessus, ça a beaucoup aidé leurs partenaires de mise en œuvre. Et tout le monde se réfère à cet engagement, même le président qui a lancé cet engagement, parce que ça reflète leur niveau d'engagement. Et maintenant, comment passer de ce système d'engagement et ce mécanisme de rapport à la vraie redevabilité ? Et ce dont vous parlez, finalement, c'est de la redevabilité. Qu'est-ce qui devrait se passer si vous ne remplissez pas vos objectifs ? Ou qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez atteint vos cibles ? Est-ce que c'était grâce à l'argent, à l'expertise technique ? Alors, nous, on aurait comme ça un peu plus d'assises pour aller voir l'UNFP et fermer la porte à clé et leur dire qu'on ne partira pas tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Parce que quand on ne remplit pas nos objectifs, nous devrions être responsables. C'est nous qui aidons les gouvernements à définir leurs objectifs, vous savez. Donc, je pense qu'il faut améliorer nos mécanismes de redevabilité et qu'on aille voir les gouvernements en leur disant si nous n'avons pas atteint ces objectifs, que pouvons-nous faire ? Je crois que certains pays le font mieux que d'autres. Le Sierra Leone, par exemple. La dernière fois, l'UNFP a envoyé une délégation d'une vingtaine d'experts et experts pour résoudre un problème précis. Nous, il faut qu'on fasse ça mieux. Il nous s'unit et je crois que les jeunes peuvent nous aider là-dessus. Le financement, oui. Je crois que c'est un point de départ, mais on ne veut pas se contenter de ça, bien sûr. On ne veut pas en rester aux petites subventions et qu'on en soit toujours là dans 20 ans. L'idée, c'est que si vous accédez à des petites subventions, l'idée, c'est que vous puissiez ensuite vous graduer. Juste comme si vous aviez une entreprise, vous trouvez des investisseurs, vous trouvez un petit capital de départ et puis vous faites aux preuves, vous avez plus d'argent et ensuite vous allez à New York et vous mettez votre boîte en bourse. Donc, voilà, je crois qu'il faut appliquer ce même processus, cette même réflexion aux organisations des jeunes. Le capital de départ, les premières subventions sont pour un projet spécifique, mais c'est pour vous ouvrir des portes à un financement plus grand. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut qu'on définisse nos intentions là-dessus. Et puis, enfin, vous avez dit quelque chose à propos du fait d'être dans la salle. Pour moi, c'est lié à ma première réponse. Il faut qu'on fasse mieux pour aligner les engagements au niveau des pays et au niveau mondial pour s'assurer de tous parler d'un même souffle en tant que communauté internationale. Et voilà, on va faire ça mieux, je crois, puisqu'on travaille avec des plateformes régionales, AFP 2030. Et voilà, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors, moi, je trouve que le problème du financement existe depuis toujours. Il y a toujours un problème de financement institutionnel. Vous avez mentionné que c'est un processus perthétuel de demander des subventions. Il y a un manque d'accès aux subventions. Mais nous, je trouve qu'on peut aussi s'engager nous-mêmes. En fait, nous, à Yield, on s'est engagé à créer un groupe d'apprentissage par l'action collaborative. Et j'aimerais beaucoup vous inviter, l'UNFP et AFP 2030, pour qu'on puisse relever nos manches et sur six mois réfléchir ensemble à des solutions, à un plan d'action. Et je ne vous enfermerai pas à clé jusqu'à ce que vous trouviez la solution, rassurez-vous. Mais voilà, j'aimerais beaucoup vous inviter à me rejoindre. Et le groupe GERA, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est de trouver des solutions ensemble. En fait, c'est une question de se dire c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, dans 20 ans, on y sera encore, aux petites subventions et au financement de démarrage. Mais là, on a l'occasion de se dire, voilà, on a une solution, on peut trouver des financeurs qui sont intéressés par ce sujet-là et travailler avec d'autres ONG. Alors, moi, peut-être que je peux dire que j'ai commencé mon intervention aujourd'hui par faire le bilan de la Conférence internationale sur la population et le développement en 1994, quand j'étais très jeune. Et maintenant, on va célébrer le 30e anniversaire de cette conférence l'année prochaine. Certains d'entre vous étaient là à Nairobi, il y a 5-4 ans. Et je suis très heureuse d'annoncer que dans la perspective des 30 ans, donc de l'anniversaire, il y aura trois consultations à l'UNFPA, dont une qui sera consacrée aux jeunes, à la jeunesse. On va faire de ce que disent les jeunes une priorité. J'ai relu récemment l'agenda de la première conférence avec mon équipe. En fait, on a l'impression que ça vient juste d'être écrit. Tous les sujets clés d'aujourd'hui étaient déjà là, la migration, les droits de santé sexuelle et reproductives. Donc, on espère que les jeunes d'aujourd'hui puissent se rassembler et nous aider à redynamiser notre programme d'action. Donc, voilà, venez nous voir, venez participer, aidez-nous à identifier les nouveaux défenseurs et défenseuses de notre agenda. Et je suis sûre que pendant cette consultation, qui aura lieu en début de l'année prochaine, nous parlerons de financement et comment nous assurer que le mouvement des jeunes soit soutenu et vous pouvez compter sur l'UNFPA pour être votre meilleur allié. Voilà, plus d'informations bientôt. Et n'oubliez pas d'inviter le GERA, où le GERA pourrait vous aider à co-organiser cette consultation et ramener votre porte-monnaie pour le financement. On est presque arrivé à la fin de cette conversation. Avez-vous un dernier commentaire? Oui, quelque chose que j'aimerais demander à l'UNFPA. Donc, un sujet dont j'aimerais vous parler, c'est celui du transfert de pouvoir. Quand on parle de transfert de pouvoir, on parle de comment est-ce que l'argent est transféré d'organisation dirigée par des adultes à des organisations dirigées par des jeunes, mais aussi la culture dans laquelle opèrent les organisations des jeunes. Daniel, vous avez mentionné que les jeunes vont et viennent des organisations. Certains vont dans des organisations bien établies comme la vôtre. de votre point de vue, comment est-ce que votre organisation pourrait améliorer la façon dont elle traite, elle s'occupe des jeunes, peut-être en acceptant des jeunes qui n'ont pas forcément l'expertise technique, mais qui peuvent être néanmoins perçus comme des experts de ce qu'ils doivent faire et leur permettre de leur donner un espace pour travailler, pour explorer leur potentiel, pour s'épanouir. Parce qu'à l'été actuel, si vous n'avez pas 20 ans d'expérience sur votre CV, vous allez être un peu cantonné à un certain rôle et vous ne pourrez pas accéder à plus de décisions. Alors, moi, je ne suis peut-être pas la mieux placée à l'UNFP pour prendre un engagement au nom de toute l'organisation, mais ce que je peux dire, c'est que je suis votre alliée et que je travaille dans cette organisation depuis un certain moment et le climat culturel est en train de changer. En fait, on fait ce qu'on dit à l'UNFP et on a des jeunes leaders qui viennent d'organisations dirigées par des jeunes qui travaillent maintenant à l'UNFP. On voit aussi certains jeunes qui ont travaillé à l'UNFP et qui sont maintenant ministres, donc on est très heureux de ça. Au sein même de l'UNFP, on a une organisation qui s'appelle les Mandarines, Tangerine en anglais, qui sont des petites oranges, mais qui sentent meilleures, donc plus jeunes, et c'est notre groupe de jeunes collaborateurs et collaboratrices. Ils sont très reconnus même de la direction générale et je crois qu'ils savent se faire entendre, pas seulement, et c'est important de le souligner, et pas seulement sur les sujets pertinents pour les jeunes, mais sur tous les sujets, y compris la culture de l'organisation. Et je crois que les jeunes ont leur mot à dire, ils ont une vision du monde, ils ne sont pas seulement experts des jeunes, mais de tous les sujets, à vrai dire. Donc voilà, je pense que l'UNFP est un espace propice à l'épanouissement des jeunes. Dans mon équipe de huit personnes, la plupart sont très jeunes, et c'est eux qui poussent notre agenda. Donc voilà, rejoignez-nous, on a besoin de vous. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Parce que je pense que vous disiez, Jackie, c'est que le véritable progrès ne pourra avoir lieu que quand on pourra avoir du pouvoir pour résoudre ces problèmes. Et quand on sera courageux et courageuse et vulnérable, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut prendre des risques, parce que le statu quo dit, non, vous ne pouvez pas, prenez-les plutôt sur votre aile, mettez-les dans un espèce de petit coin de jeûne, là. Et c'est vrai, il y a un plafond de verre pour les jeunes. À moins que vous n'ayez cette expérience, une énorme expérience, vous ne pourrez pas vous épanouir. Et c'est ce que vous nous demandez de changer, n'est-ce pas? Et je crois qu'on devrait s'engager à ce que les jeunes professionnels dans notre organisation puissent diriger des portfolios importants, internationaux, et qu'ils aient les moyens de le faire. Et vous savez, ça, ça me demandera du temps, parce que pour m'assurer que les jeunes puissent diriger, ça prend du temps, ça prend de l'engagement, et ça prend même des ressources dans l'organisation. Et c'est pour ça que vous allez m'aider. À FP 2030, et puis c'est important de donner aux jeunes du capital politique pour qu'ils et elles aient leur place au sein de l'organisation, ils puissent réussir. Et nous sommes coupables parfois, vous savez, on se dit, ah, mais celui-là, il a une dreadlock teinte en blanche, qu'est-ce qu'il va aller faire dans son conseil d'administration? Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? C'est un changement de mentalité, de l'ordre établi, pour faire les choses autrement, s'ouvrir à faire les choses différemment. Donc, encore une fois, et ce sera peut-être mon dernier mot, je crois que tout problème peut être résolu, résolu, avec les bonnes personnes autour de la table. Il faut inclure les jeunes, les écouter, les laisser diriger. Ils le feront peut-être différemment de vous, mais qu'importe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste différent. Ça conclut cette discussion à merveille. Alors, moi, j'ai entendu de l'intérêt pour les mécanismes de redevabilité, un intérêt pour le leadership et le renforcement de compétences, pour tout type d'organisation. Aussi, j'ai entendu beaucoup d'intérêt pour le financement des organisations des jeunes, et je crois qu'il y a des cercles d'apprentissage par l'action qui vont s'organiser, des collaborations avec l'UNFB qu'on espère établir pour démanteler un peu les barrières, repenser ce que doit être le financement des jeunes organisations. Donc, merci à tous et à toutes. Ceci ne doit pas être juste une conversation. On a évoqué des actions concrètes, donc maintenant, il ne faut pas perdre de vue notre cap et mettre en œuvre ces actions pour arriver à des progrès concrets. Voilà, pour conclure, j'aimerais rappeler le slogan, le titre de cette conversation, « Let them know, faites-leur savoir ». Donc, aujourd'hui, on voudrait collectivement faire savoir au public qu'on travaille ensemble de manière collective pour la résolution de problèmes en commun. Et merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Et c'est le mot de la fin. Merci. J'espère que vous avez tous et toutes apprécié cette conversation. Je crois que je vois déjà quelques questions dans le chat, donc je suis très heureuse de pouvoir les répondre bientôt, mais continuez à les écrire, ou vos réflexions aussi, vos commentaires de manière générale. Et puis, je vais ouvrir la discussion. Donc, pour cette partie en direct du webinaire, je vais demander mes copanélistes, qui sont en fait tous les panélistes qui ont participé dans la vidéo enregistrée, sont là aujourd'hui. Et nous avons aussi la participation de Del and I, du Girls Center. Pour commencer, j'aimerais d'abord essayer un peu d'avoir la température de la salle, quelles sont vos réactions. En particulier, quels sont vos... ce que vous retenez principalement de cette conversation et qu'est-ce que vous allez poursuivre par la suite ? Jack, si, c'est toujours vous qui commencez, allez-y. Bonjour tout le monde. C'était vraiment très intéressant de réécouter cette conversation et puis de réécouter certains des arguments. c'était une conversation très vitale et puis ça a été aussi très intéressant de sentir l'intentionnalité, l'intention, l'engagement de l'UNFTA. Ils sont vraiment sérieux à propos de leurs engagements et ça nous donne de l'espoir. Et puis ça nous fait prendre conscience qu'on a une bonne opportunité en tant que membre du GERA pour nous impliquer et d'impliquer l'UNFTA davantage. Ce qu'ils veulent accomplir, c'est très clair et l'écart qu'on veut, la brèche qu'on veut refermer est très claire. Et puis le fait de pouvoir accompagner les organisations qui veulent s'engager sur ce chemin-là, c'est aussi très intéressant et très orienté vers l'action. Voilà, c'est les premières remarques que j'aimerais faire. Innocent, qu'est-ce que vous en dites? Merci Jordan et Jackie et tout le monde pour être toujours là et avoir écouté ce dialogue. J'ai du mal à me voir moi-même parler, à vrai dire. Mais l'une de mes premières réflexions quand j'ai revu cette vidéo, c'est que vous savez quand on a parlé des défis, des problèmes assez complexes auxquels on fait face et on a essayé de réfléchir à des solutions pour répondre à ces défis. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Si je cite Dr Sam, elle dit que c'est ce qu'il faut qu'on fasse et je crois qu'elle dit aussi que le GRF a un nouvel espoir pour faciliter ce type de partenariat de manière collaborative pour résoudre des défis complexes. Et le GRA définit des priorités et en fait, pour résoudre des problèmes, il faut organiser d'abord les priorités pour pouvoir organiser notre travail, mais ça va au-delà de ça, en fait, parce qu'on a des chemins des chemins de partenariat, en fait, des pistes de partenariat pour résoudre ces problèmes complexes. Et puis, la notion de confiance dont j'avais un peu parlé pendant ce dialogue, je crois aussi que le GRA permet de retisser des lignes de confiance. Ça permet d'explorer des pistes qui peuvent consolider la confiance à travers aussi des innovations technologiques qu'on peut amener aux communautés. Donc, tout ça, ça me donne encore plus d'espoir. Et je crois que le travail qu'on a mené va dans ce sens-là. et donc, voilà, il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on peut rassembler nos différentes visions pour faire progresser ces sujets-là. Merci. Et bien sûr, je voudrais qu'on reparle de cet aspect de la confiance qu'on aille un peu plus loin dans cette réflexion-là. Della, est-ce que tu as eu des réactions quand tu as... ou est-ce que ce dialogue t'a fait penser à certaines choses? Oui, d'abord, j'aimerais commencer par la première vidéo d'introduction. J'ai été assez impressionnée de voir que la personne qui a été interrogée disait qu'elle n'était pas active sexuellement quand elle prenait la pilule. Et quand elle a arrêté la pilule, ça a transformé sa sexualité. Je me suis dit, c'est une conversation incroyable et j'espère que plus de jeunes pourraient écouter et avoir ce genre de conversation pour comprendre que la contraception, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. On change nous-mêmes avec le temps. Moi, j'ai beaucoup aimé cet angle, cette conversation. En ce qui concerne le dialogue de panélistes, je crois que c'était très intéressant. que vous avez amené les bonnes personnes autour de la table, enfin, de la table qui n'était pas là, ce qui m'a un peu surpris, c'est la question « qu'est-ce qui vous a amené ici ? » Je me suis dit, je me suis dit, bon, tout le monde vient là en fonction de leur fonction, mais tout le monde a en fait parlé de qui ils étaient quand ils étaient jeunes. Il et elle étaient jeunes. Et moi, quand j'avais 17 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller à l'université et je vivais en Éthopie à l'époque et je ne me sentais pas entendue à l'époque. Donc, j'allais aux réunions de l'ONU et en tant que jeune, je me souviens, j'avais le sentiment d'être des marionnettes, en fait, de ces grandes conférences internationales et que les vraies personnes parlaient en notre nom. et j'ai écrit là-dessus, à vrai dire. Personne ne voulait savoir, en fait, si on était actifs sexuellement ou pas. C'était un peu tabou à l'époque. Donc, je trouve que c'est important de voir, intéressant de voir qu'aujourd'hui, les choses ont changé, qu'on a des alliés au sein même de l'ONU. Ils veulent parler de l'inclusivité, de l'inclusion. J'ai beaucoup aimé la discussion autour de la confiance. Je crois que ça se déploie à différents niveaux et puis c'est quelque chose qui est réciproque, qui va dans deux sens. Et puis, la conversation sur le financement, vos difficultés, Innocent, vous voyez, je comprends très bien la situation quand une ou deux personnes de votre organisation doivent faire tout le travail et vous ne pouvez pas. Ce n'est juste pas possible d'être partout en même temps. vous ne pouvez pas rechercher des financements et travailler en même temps. J'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de cette conversation. Et puis, si je réfléchis à l'importance de nommer les difficultés pour pouvoir les surmonter et puis à quoi les partenariats devraient ressembler, etc. C'était très intéressant. À vrai dire, j'ai été surprise parce que je me suis dit que ça va être assez long et en fait, je ne me suis pas ennuyée et vous avez vraiment touché tous les bons sujets. Donc, voilà. Merci et je suis heureuse d'entendre que ça a été intéressant et que ça a généré des réflexions personnelles et professionnelles. Alors, j'ai l'impression que les gens sont intéressés par parler un peu plus de redevabilité. Oh, David est là. Bonjour, David. Je vais revenir à cette question après, mais quelle a été donc, enfin, je reviens donc à cette question, quelle a été votre réaction au départ dans cette conversation? Merci, David. Je suis désolé d'être en retard, j'ai eu des problèmes techniques. Je suis très heureux d'avoir vu la dernière version de la vidéo. J'ai eu l'opportunité. En fait, ça a été très important. Je viens d'avoir une réunion à New York et on a un peu fait le bilan de où on en était et puis on a vu qu'on a plusieurs engagements concrets, des actions concrètes définies, etc. Mais on est aussi en train de soutenir des organisations à se développer institutionnellement, à développer les compétences des jeunes professionnels. de mon point de vue, c'est ce que je retiens vraiment. Et comme ce que disait Ian Austin, je n'ai pas beaucoup aimé me voir à l'écran, mais il faut qu'on n'a pas d'habitude. Alors, j'ai quelques questions que j'aimerais poser au groupe au sens large et après, on pourra répondre aux questions qui sont posées dans le chat par le public. Alors, Innocent, vous avez parlé de plateformes pour tisser des liens de confiance. Est-ce que les autres, vous avez des idées sur comment créer, construire ces plateformes et quels partenariats pourraient nous aider dans ce processus? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que je dois vous appeler? Je peux y aller. Bien sûr, d'abord, je veux m'assurer que j'ai bien compris la question. Comment est-ce qu'on passe de... Comment est-ce qu'on va construire ces plateformes de confiance qui permettent de générer de la confiance? Pour moi, c'est une question très personnelle, la confiance, parce qu'il y a beaucoup... beaucoup se passe autour... localement, vous savez, autour de cette question. Il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs, mais souvent, c'est parce qu'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis longtemps. et qui se sont un peu enracinés. Et il faut vraiment qu'on se rassemble pour essayer de voir comment essayer de changer l'état des choses. Pourquoi est-ce que les adultes continuent de voir certaines initiatives qui sont du fait des jeunes et pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas confiance, en fait? Et je crois que le GRA peut aussi travailler pour essayer de savoir pourquoi est-ce que ce problème de confiance persiste. Il faut qu'on écoute les deux côtés, en fait. Il faut qu'on écoute... Je crois qu'il y a des exemples du passé auxquels on peut se référer. il y a aussi un exemple que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, mais les initiatives des jeunes sont souvent vues comme un risque potentiel, parce que maintenant, on a les réseaux sociaux et peut-être qu'un jeune peut avoir l'impression qu'ils n'ont pas été traités comme qu'ils le devraient et ils vont aller sur les réseaux sociaux et puis le problème prend une autre dimension. Et donc, je crois que certaines organisations bien établies voient les jeunes et les initiatives des jeunes comme une menace potentielle. Et ils vont voir les jeunes parce qu'ils ne veulent pas être critiqués, de ne pas le faire, mais il y a aussi un problème, enfin, ça devient un problème si ces organisations qui sont bien, ces institutions bien établies viennent nous voir jeunes simplement pour l'image, en fait, et pas pour vraiment travailler avec nous. Et donc, l'idée, c'est de comprendre si on peut définir les partenariats en fonction du potentiel à atteindre des résultats plus vite. Et peut-être qu'il y a déjà des dialogues qui sont en cours pour essayer de comprendre pourquoi les initiatives des jeunes pâtissent un peu d'un manque de confiance par les institutions. Et je crois que dans le groupe GERA, on a un mécanisme de redevabilité et de résoudre et de résoudre cette issue de confiance parce que ce qu'on veut, c'est que le mouvement des organisations dirigées par des jeunes et les organisations internationales, les bailleurs de fonds, etc., puissent travailler ensemble pour résoudre ce problème de confiance parce que c'est important de mettre sur la table et de mettre en lumière comment est-ce que les organisations des jeunes administrent leurs financements, etc., et répondre à la question pourquoi est-ce que le discours persiste sur l'idée, l'image que les organisations des jeunes ne peuvent pas sont incapables d'administrer des financements importants. Je crois qu'il faut surmonter cette perception-là et en parler concrètement. Et par ailleurs, les organisations de jeunes ont aussi besoin de renforcement de compétences. Et en fait, la confiance, c'est la base de tout. On ne peut pas avoir un partenariat, une relation, c'est comme entre deux personnes, si on ne se fait pas confiance. Donc, de la même manière, moi, je crois aussi que les organisations, les institutions doivent aussi avoir du renforcement de compétences pour apprendre à faire confiance aux jeunes. merci beaucoup pour ces commentaires. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, réactions sur comment renforcer la confiance ? Jackie, merci d'avoir dit ça et merci pour cette réflexion et je suis d'accord avec toi. Et puis, en fait, je crois que notre vision s'applique pas seulement aux organisations des jeunes, mais aux organisations des pays du Sud de manière générale. Ce problème de confiance, ce n'est pas juste une question de jeunes, adultes, c'est aussi Nord-Sud, en fait, qui bâtissent des mêmes pertes de confiance et je crois que c'est important de réfléchir à cette conversation sur la décolonisation de l'aide humanitaire, de l'international pour être conscient du pouvoir que les organisations détiennent dans ce domaine. Et je crois que c'est important aussi qu'on définisse très clairement un cadre d'investissement pour les organisations des jeunes. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup d'alignement, bien sûr, entre comment c'est important qu'on se présente, qu'on s'harmonise, qu'on soit un front uni, les mouvements des jeunes parce que si on renforce ce front-là, les bailleurs de front y verront une certaine valeur, bien sûr. Donc, je crois qu'avoir un cadre de mesures unifiées nous aidera aussi dans ce sens-là et je crois que le GRA est un espace, un cadre dans lequel on peut, les différents mouvements des jeunes peuvent s'aligner. Parce qu'on regroupe, les 40 organisations qui ont souscrit au GRA viennent de différents secteurs, certains travaillent dans le plaidoyer, d'autres travaillent à l'ONU, donc je crois qu'il faut puiser dans les différentes expertises des différents secteurs dans notre domaine et avoir un cadre de mesures unifiées pour rédiger un cadre d'investissement aussi solide et unifié également. Je crois que ça nous permettra aussi de guider un peu la discussion sur le financement. J'aimerais donner la parole à Adela maintenant sur... Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous vous travaillez avec les données, la mesure, etc.? Est-ce que vous avez des idées sur la proposition de David de créer un cadre d'investissement qui implique des mesures communes? Oui, David, je crois que vous voyez très juste en termes de créer de la confiance et pas simplement comment la confiance... Enfin, je parle de la confiance vraiment concrète, quoi. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble et le fait d'avoir ce fonds unifié peut aider. Je ne veux pas dire vraiment qu'il faut quantifier, mais présenter les choses de manière... Voilà, montrer qu'il y a du travail qui est fait de manière coordonnée en tant que groupe, en tant que coalition et quelle est votre vision de l'avenir, qu'est-ce qu'on veut mesurer sur les 20, 30 prochaines années. Et je crois que la discussion... Ce que disait la personne de l'UNFPA, Danielle, dans la discussion, elle disait qu'il y a beaucoup de rotation du personnel dans les organisations et donc, c'est important qu'il y ait quelque part une vision... elle n'est pas statique, je ne dis pas qu'elle ne peut pas changer au fur et à mesure qu'on avance, mais parler dans une même temporalité et selon un même langage aussi, je crois que c'est très important. Et comme ça, n'importe quelle autre organisation qui peut s'insérer dans ce groupe-là. Et nous, on est en train de réfléchir à comment intégrer, attirer des organisations qui travaillent là-dessus et commencer cette conversation autour de quels indicateurs il faudrait créer et comment les calculer, comment les collecter aussi, comment collecter les données. Enfin, on a déjà beaucoup de données, à vrai dire, partout disponibles en ligne, etc., mais peut-être qu'on a besoin de les collecter de manière différente et peut-être que certains de ces indicateurs n'ont pas beaucoup de sens, en fait, elles ne nous apportent pas grand-chose, alors peut-être qu'il faut qu'on en invente de nouveau. Voilà, donc je crois que c'est un point très important et puis cette confiance, je crois que vous avez tous participé à ces sessions où on est censé cultiver notre confiance et on vous dit de vous lancer en arrière et quelqu'un va vous rattraper. Nous, on fait ce genre de travail aussi, on facilite ce travail au Girls Center, au Centre pour les filles et donc on aide à créer cette plateforme pour que quand on se repose, et je parlais de manière figurative, quand on pouvait vous reposer sur quelqu'un qui aura une fondation ou quelque chose, quelqu'un pour vous rattraper, pour vous soutenir. Voilà, donc nous, on est très ouverts à ces discussions et sur comment consolider la confiance. concernant les différentes manières de construire cette confiance, j'essaie de réfléchir de mon point de vue, de mon expérience pratique quand je vais voir les... Je parle aussi de la confiance avec les communautés, en fait, et je me rends compte qu'elles ne font plus vraiment confiance et quand je leur demande pourquoi est-ce que vous n'avez plus confiance, leur réponse se peut se déviser un peu en trois catégories. La première, le pouvoir. Nous, en tant qu'exécutants, nous, en tant que partenaires de programmes, dans nos partenaires des programmes de santé publique, il y a des dynamiques de pouvoir souvent, on a plus de pouvoir. On a du coup un certain pouvoir sur les communautés puisqu'on a quelque chose dont ils ont besoin et c'est assez flou, en fait, c'est assez difficile. Parfois, on peut soit utiliser ce pouvoir pour le bien de tous et toutes, soit utiliser ce pouvoir pour abuser, en fait. Il y a des abus de pouvoir. Et donc, ça, je crois que c'est, voilà, les abus de pouvoir, c'est quelque chose dont il faut parler et je crois qu'il faut reconnaître le pouvoir qu'on a sur ces communautés, reconnaître le pouvoir que les bailleurs de fonds ont et comprendre le pouvoir que les communautés ont et faire très attention, être très prudents et prudentes à utiliser notre pouvoir de manière très nuancée. Et je crois que si on a... En fait, ça a à voir avec notre raison d'être parce que si on perd la confiance des communautés et ça remet en cause complètement notre raison de travailler là. Et si les bailleurs de fonds ne veulent pas ce que la communauté veut, eh bien, il faut remettre en cause la raison d'être de ce projet-là. Si les exécutants ne sont pas d'accord avec ce dont ont besoin les communautés, eh bien, les communautés elles-mêmes doivent aussi remettre en question notre raison d'être. Et il faut qu'on ait ces raisons, ces conversions-là, je crois, avec les communautés sur ce dont elles ont besoin. Je crois que ça permettra de retisser des liens de confiance et leur poser des questions concrètes pour essayer de définir comment aider de manière significative les communautés. Et puis, les partenariats, c'est le troisième élément. Il faut qu'on essaye de réfléchir à est-ce qu'on a exclu certains groupes des partenariats avant et est-ce que ça a eu un impact dans la perte de confiance qu'on observe aujourd'hui. et parfois, on a tendance à parler entre nous, en fait, et on ne parle pas à l'opposition, on ne parle pas à ceux qui n'ont pas exactement les mêmes valeurs que nous. Et parfois, ces autres groupes ont plus d'influence dans les communautés que nous. et s'ils sont exclus de nos initiatives, ils auront tendance à rallier la communauté contre nous. je crois que ce sont des questions assez difficiles qu'il faut qu'on se pose nous-mêmes. C'est des approches assez difficiles. Réfléchir à notre propre pouvoir, à notre propre raison d'être et aussi notre capacité à répondre aux vrais besoins des communautés et puis réfléchir aux partenariats possibles et quelles pistes emprunter pour avoir des partenariats qui aient plus de sens et impliquer plus de monde aussi. Et voilà, il faut qu'on soit capable d'avoir des partenariats qui ne soient pas vraiment confortables, qui ne nous mettent pas forcément à l'aide, des partenariats avec des gens avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Je crois que tout ça, ça peut aider à renforcer un peu la confiance au niveau communautaire et puis sur le pouvoir en particulier, quand on va voir les communautés, par exemple, on perd un peu de vue parfois qu'il y a des spécificités très différentes au sein même de pays. Donc moi, par exemple, si je suis Tanzanien, mais je peux aller travailler dans une région dont je ne viens pas du tout de là-bas et le même problème de confiance se pose. Donc c'est important qu'on essaye d'identifier des jeunes dans ces communautés et de reconnaître leurs propres pouvoirs et puis avoir la capacité à apprendre à travailler avec ces personnes pour mettre en œuvre des interventions localement. ce n'est pas parce que moi, je suis Tanzanien que je peux aller travailler partout en Tanzanie et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on appelle des étrangers à venir travailler localement et identifier plutôt les personnes locales qui pourront mener le travail. Mais voilà, et de manière générale, je suis d'accord avec ce que disaient tous mes collègues. Oui, quand vous parlez du partenariat, on dirait que je crois que le GERA peut permettre de réfléchir, de mener une réflexion sur comment construire concrètement ces partenariats. J'aimerais maintenant qu'on passe aux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, j'aimerais voir les différents chats. alors une question, alors comment est-ce qu'on s'assure que les gouvernements, les responsables politiques acceptent ce que les jeunes trouvent bénéfiques en termes d'éducation sexuelle? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à la première question et après on passera, j'aimerais bien y répondre à tout, donc peut-être une seule personne peut répondre? comment est-ce qu'on peut travailler avec les gouvernements, les responsables politiques? Donc, le GERA a une politique progressiste en termes de santé sexuelle et reproductive. Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas sûre d'être un très bon exemple pour ça, mais je pense que l'une des manières dont, bon, à l'heure actuelle, on n'a pas de très bons résultats, mais j'ai l'impression que c'est assez prometteur, la façon dont on peut parler avec les décideurs politiques en Tanzanie. Alors, ce qui a été important pour nous, c'est de comprendre les espaces politiques dans lesquels travailler et d'occuper ces espaces. Donc, par exemple, d'avoir un siège dans les groupes techniques où des décisions sont prises, enfin, ou en tout cas, les sujets sont évoqués avant que la décision soit prise. Souvent, les décisions sont prises au sein de ces groupes de décision, ces groupes de travail technique. En tout cas, ils ont souvent beaucoup, ils sont positionnés comme ayant, pouvant être ou influencer la décision finale en tant que cas. Et donc, nous, à Youth and Alive, on a dû un peu forcer notre passage pour arriver dans ces espaces. Au début, les gens nous regardaient, mais c'est qui ceux-là? Mais je crois que c'est important. Et puis, d'expliquer la valeur de notre travail dans les communautaires. En fait, c'est quelque chose qui prend du temps, mais heureusement, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Et parfois, il y a une... Parfois, c'est vrai, les faits sont niés, rejetés juste par principe. Et c'est une conversation qui peut être assez frustrante, mais on continue, on continue à persévérer. Oui, alors, rapidement sur ça, je crois que... Et puis, ça relie avec la discussion qu'on a avec FP 2030. mais les gouvernements souvent ont des engagements auprès des grandes institutions unusiennes ou internationales, et on peut exiger à ce qu'ils nous rendent des comptes, en fait, sur ces engagements-là. C'est ce que je crois qu'on peut faire en tant que société civile. On peut leur dire « Hé, vous vous êtes engagés à faire ça ». Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut juste faire parce qu'il faut le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça a un impact et peut-être que ça ne sera pas parfait. Et je crois qu'il faut dire au gouvernement, je sais qu'il y a des mouvements conservateurs qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il faut peut-être qu'on choisisse un peu nos luttes, mais je crois qu'on peut guider les gouvernements à... En fait, en tant que société civile, on peut en tout cas essayer de promouvoir de manière unifiée. l'agenda plus progressiste. Et en fait, c'est lié à la question suivante dans le chat sur l'espace démocratique qui est en train de se réduire, de se rétrécir. Comment est-ce qu'on peut répondre ? Comment est-ce qu'on peut naviguer cette situation ? Oui, moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je crois que je crois qu'il y a une tendance humaine d'effet du pendule, vous savez, quand on va trop à l'extrême, le pendule retourne en arrière. Et je crois que dans notre espace de travail, il faut qu'on réfléchisse à nos méthodes. Il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on travaille, le langage aussi qu'on utilise, la façon dont on aborde certains problèmes et puis aussi définir ce qu'on peut réellement réaliser. Et je crois que si on continue à vivre dans une société où tout le monde se comporte un peu comme des... où on peut faire confiance en personne, on va continuer à passer d'un extrême à l'autre, comme ça. et je crois que ça va aussi à voir à qui détient le pouvoir si... il y a... Donc, en fait, il faudrait qu'on réfléchisse à comment arriver à une société où les perspectives de tout le monde sont prises en compte, sont respectées. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que si on continue à travailler comme on travaille actuellement un peu par opposition, on va continuer à passer d'un extrême à l'autre. Je sais que c'est... c'est assez... c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent là-dessus. On ne sait pas comment établir des espaces démocratiques respectueux des diversités, en fait. par exemple, si j'ai envie d'aller au Niger pour mettre en œuvre un programme, il faut que je me pose la question, est-ce que le financement des bailleurs de fonds s'aligne sur ce que veulent les communautés ou sur les problèmes mondiaux qui ont été identifiés comme ça de manière un peu abstraite ? Donc, je crois que si tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut réaliser, eh bien, et si on fait attention à ce que disent les gens réellement, je crois qu'on pourra réaliser des meilleurs résultats. Je ne sais pas comment vous dire quelle est la meilleure manière d'arriver à réouvrir cet espace démocratique, mais en tout cas, c'est le type de questions que je pense qu'il faut qu'on se pose. et puis, ce que disait Innocent aussi, s'investir dans des partenariats qui nous mettent mal à l'aise, les partenariats auxquels on n'est pas habitués. Oui, pour rebondir rapidement là-dessus, Jordan, je crois que le retracissement de l'espace démocratique, c'est comme ce qui a été mentionné par le docteur Dubey. Généralement, quand je parle aux jeunes, et je crois que beaucoup de jeunes dans le public aujourd'hui sont jeunes, souvent, on utilisait une approche un peu de diviser et régner, en fait, pour contrôler une situation. Mais quand on utilise des agendas de droits humains pour nous diviser, alors là, c'est quand il faut qu'on commence à être prudent. et je sais que mes collègues en Tanzanie parlent aujourd'hui des droits LGBTQ et ils disent, bon, ils essayent de nous diviser autour de ces droits-là et demain, ce sera les droits des femmes et puis après, ce sera les droits des poules. enfin, vous voyez, il faut qu'on essaye, il faut que les jeunes, l'une des manières dont les jeunes peuvent commencer à reprendre du terrain dans l'espace démocratique, c'est à être très prudent quand on voit que les mouvements politiques essayent de nous diviser, nous les jeunes, sur la base d'arguments soi-disant liés aux droits humains. je crois qu'il faut que ce soit très prudent à ne pas être vulnérable face à ça et je crois que, voilà, il faut faire attention à ça et ne pas tomber dans le piège, en fait, et nous, nous reposer sur un cadre des droits universels, des droits humains pour lutter contre ces forces qui cherchent à nous diviser. Alors, je sais qu'il y a plus de questions, mais on n'a plus de temps. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu répondre à tout de ces questions, mais j'espère que la discussion vous a apporté des informations et je sais qu'il y a des points, des problèmes dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas nommés, alors j'espère que c'est une conversation initiale et qu'on va poursuivre cette conversation. J'aimerais vraiment remercier tous nos panélistes et toutes nos panélistes aujourd'hui de la feuille de route mondiale pour l'action et aussi la participation préalable de l'FP 2030 et de l'UNFPR. Merci d'avoir pris part à cette conversation, puis mais aussi de s'engager pour les partenariats avec les jeunes. Continuez à réfléchir sur ces questions, à en parler et puis je vous invite à aller consulter le site internet du groupe GERA et je vous enverrai, on vous enverra l'enregistrement de cette session aujourd'hui et je vous remercie tous et toutes, je remercie le public pour votre participation et bonne journée internationale de la contraception. Merci Merci !